Musique 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 Est-ce que vous allez souvent au cinéma ? À peu près une fois par mois, oui. Non, pas très très souvent. Oui, à peu près deux fois par mois. Ça fait un moment, parce qu'avant on était dans le Var, il n'y a pas longtemps qu'on est ici. Dans le Var, on est allé à peu près ça, une fois par mois. Euh... Deux fois, trois fois. De temps en temps, parce qu'on n'habite pas à côté, donc on habite à 40 km du province. Non, pas très souvent. De temps en temps, ma foi. Donc vous êtes toute la semaine ? Je suis à 35 heures par semaine. Donc, en fait, le lundi, le mardi, on reçoit des films en 35 mm, en plusieurs parties, on les monte. Et après, toute la semaine, il y a différentes projections à différents horaires. Et est-ce que vous savez comment ça fonctionne à l'intérieur du cinéma ? Je pense que ça part de la salle de projection et puis bon, il doit y avoir des cassettes ou des DVD maintenant. Honnêtement, non, aucune idée. Non, mais je sais qu'il y a une caméra qui projette le film sur un drap, et que c'est comme ça qu'on voit le film, quoi. Il y a une caméra, une grande caméra, qui projette le film sur un grand drap blanc et le fait tourner. Non ? Pas du tout. Je pense que c'est avec des... Enfin, des projecteurs. Bah, avec une grosse caméra. Non, pas tellement. Je ne sais pas si c'est encore avec des bobines ou pas. Oui, avec une caméra, enfin, des rouleaux. Oui, 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 je sais, oui. Vous pouvez nous expliquer ? Alors là, c'est un autre problème. Non, j'avoue que je ne sais pas, je ne savais pas l'expliquer. Quel est le matériel que vous utilisez, alors, pour projeter vos films à l'écran ? Alors, on a quatre salles équipées de quatre projecteurs 35 mm. Et depuis quelques temps, on a aussi deux salles équipées en projecteur numérique. Et quel est le principe, donc, du projecteur numérique ? Alors, projecteur numérique, c'est-à-dire que le support, c'est plus de 35 mm. C'est un support, on reçoit les films sur un disque dur. Et ensuite, on les met dans le serveur du projecteur et on n'a plus de chargement à faire. C'est comme de la vidéo, mais HD, quoi. Vous savez comment fonctionne le métier de projectionniste ? Pas du tout. Pas du tout. Je crois qu'il y a deux enfants qui avaient assisté à une projection. Chez papa, en fait, c'est une... Comme ça, il y a plein de... Une bobine. Une bobine. Une bobine avec le film. Et puis, ben, ils font tourner dans un appareil et puis après, ça projecte contre le film parce qu'il y a un carreau qui sépare entre l'écran. Moi, c'est la personne qui s'occupe de faire marcher les films. Pas précisément, non. Ils changent les bobines. Voilà, non. Je ne sais pas exactement, j'imagine, mais... C'est la personne qui s'occupe de mettre les films en salle certainement, de les sélectionner peut-être. Lui, c'est la personne qui fait marcher le film pour qu'on le regarde. Bon, on passe une bande et puis inchada, quoi, non ? Franchement, non. 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 Je lui fais confiance. Opérateur, projectionniste, pas tout le monde sait ce que c'est. Est-ce que vous pourriez présenter votre travail ? Alors, en fait, ça consiste à... Déjà, je m'occupe de tout ce qui est films et affichage au sein du cinéma. Donc, je reçois les films, je les monte et ensuite, j'assure toutes les projections de la semaine. On a souvent entendu parler de certains préjugés quant aux projectionnistes. On dit beaucoup, enfin, souvent qu'ils ne travaillent pas, qu'ils passent leur journée assis. Que pensez-vous de ce préjugé ? En fait, les gens, quand ils viennent voir un film, ils le voient souvent dans le hall, en train de surveiller parce que là, les projections sont déjà lancées. On surveille, on fait de l'accueil, on fait du service, on sert des pop-corn, par exemple. On fait du renseignement, de l'information. Et tout le résultat, en fait, ça se passe en cabine, un peu dans les coulisses. Les gens, ils ne voient pas tout ce qu'on fait dans tous les montages des films. Pour monter un film, par exemple, on met une demi-heure. Imaginez une semaine où on reçoit une dizaine de films. Il faut compter une demi-heure par film pour le monter. Pour les démonter, c'est pareil, 20 minutes, une demi-heure. Après, il y a quatre salles en même temps. Donc, par exemple, quand il y a quatre séances par jour, c'est 16 films projetés dans la journée. Donc, c'est de la surveillance. Il peut arriver aussi des aléas, c'est-à-dire les films qui cassent ou des problèmes techniques, tout ça. Donc, en fait, les gens, pour ça, ils ne le voient pas. Donc, c'est des préjugés, oui. Et vous avez souvent arrivé des problèmes pendant le déroulement du film ? Des bandes qui cassent comme ça ? Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. C'est souvent, par exemple, le problème du scotch. Parce que les films, hier soir, on les monte. Donc, la prochaine partie, ils sont scotchés entre eux. Et quand ça fait un petit moment qu'ils tournent, ça peut arriver que le scotch fasse sauter la sécurité ou que carrément il casse. Donc, là, on doit être là pour intervenir et directement recoller le film, renvoyer la séance. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !